Il est 6h du matin. Sandrine ne travaille plus. Pourtant, elle se lève aux aurores deux fois par semaine pour aider les autres. On sait qu'on est utile. Il y a tellement de gens qui ont besoin qu'il n'y a pas de souci. Pourtant, je ne suis pas une lépto et ça ne me pose aucun problème. Avec Danielle, elles sont bénévoles au Resto du Coeur depuis 4 ans. Leur tâche du jour, aller collecter les invendus dans une dizaine de boulangeries. Une tournée au pas de course, où elles repartent avec des pizzas et des viennoiseries. Une heure plus tard, arrivée au local des restos, le butin est maigre. On a beaucoup de boulangeries qui ne nous ont rien donné du tout. Et vous voyez, on n'a pas beaucoup de caisses pleines, que deux sacs de pain. Les portes s'ouvrent à 9h. Ils sont déjà 650 à s'être inscrits pour cette campagne. Anaïs est mère de 4 enfants. Elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et se résout à demander de l'aide à l'association. C'est très difficile. J'ai 4 enfants. Je suis maman célibataire. Je n'ai pas de travail. Les enfants ne mangeaient pas à leur faim. Ils ne mangeaient peu. Moi, je ne mangeais pas du tout. Une situation de plus en plus courante en Haute-Corse. Sur les 5 centres des Restos du Coeur, toujours plus de bénéficiaires et moins de bénévoles. Il y a énormément de gens qui viennent nous voir pour la première fois. Et ça, ce n'est pas très de bon augure. Parce qu'on a l'impression que les chiffres vont encore augmenter cette année. L'association espère ouvrir un 6e centre à Loury en fin d'année. Une opération provisoire qui dure depuis plus de 30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique